Vous êtes sur RTL. Le bac fait donc peau neuve, du moins pour 2021, finit les trois séries classiques L, E, S et S. On parle désormais d'un tronc commun, accompagné en fait de spécialités, et on va essayer d'y voir plus clair avec le père de la réforme. RTL Matin, trois minutes pour comprendre. Bonjour Pierre Mathiot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes professeur de sciences politiques et vous êtes l'auteur du rapport Baccalauréat 2021, remis au ministre Jean-Michel Blanquer. C'est donc aujourd'hui que les académies vont présenter leurs spécialités, que les élèves pourront choisir l'année prochaine. On va revenir sur le fond de cette réforme dans un instant. Est-ce qu'elle change concrètement pour l'élève ? Choisir des spécialités à 15 ans, c'est ma première question. Est-ce que ça n'est pas un peu tôt Pierre Mathiot ? Dans le système actuel, on choisit des séries à 15 ans, et ces séries sont déjà en partie engageantes pour l'avenir. Là, la différence en choisissant des spécialités, c'est qu'on peut choisir des spécialités dans des disciplines très diverses. Donc on est moins, si vous me permettez l'expression, coincé dans un cylindre soit scientifique, soit littéraire, soit économique et social. On peut mixer en quelque sorte les disciplines différentes. Donc cette orientation n'est pas trop précoce selon vous ? Par ailleurs, ce que vous venez de me décrire, on pouvait quasiment le faire jusqu'ici ? Non, quand vous étiez en section scientifique, vous faisiez quand même beaucoup de maths, physique et SVT, ce qui sera un peu différent en fonction de vos choix, bien sûr. Mais je pouvais prendre une option latin, grec, ancien, au dessin si je le voulais ? Oui, bien sûr, mais c'était juste une option qui ne comptait pas beaucoup de points pour le bac et qui s'ajoutait au reste. Alors après, par rapport à votre question, disons que 15 ans, bien sûr, c'est assez jeune. Il est bien clair que pour les familles et les élèves qui vont commencer à se décider maintenant mais qui vont finaliser leur choix au début de l'année 2019, c'est un choix qui ne doit pas être un choix qui les coince déjà par rapport à l'enseignement supérieur. Les choses sont bien claires. Ce serait, comment dire, une erreur que de penser que dès la seconde, on va déjà se positionner pour l'enseignement supérieur. C'est simplement une espèce de préchoix ou de coloration en quelque sorte de son cursus pour la suite du lycée. Vous diriez que c'est une couleur dans le tableau ? Vous venez d'ampliquer le terme de coloration. Oui, ou trois couleurs en première puisqu'on choisit trois spécialités, puis deux en terminale, ce qui déjà conduit les élèves à commencer à faire des choix et puis on fait des choix progressifs jusqu'au fameux parcours sup lorsque les élèves seront en terminale. Bon, alors il y a des spécialités classiques, histoire, géo, économie, maths, physique, chimie, philo. Il y a aussi donc des spécialités plus rares comme l'écologie, les sciences informatiques, les sciences de l'ingénieur ou les langues anciennes. On ouvre de nouveaux choix ? Alors surtout, ce qui est original, si je puis me permettre, c'est des spécialités qui associent deux disciplines. Par exemple, histoire, géo, géopolitique, sciences politiques, qui va associer histoire, géo et SES. Humanité, lettres classiques, qui va associer philo et lettres classiques. Donc la philo, pour la première fois, sera proposée en première. Donc on essaye de nouvelles choses en mixant par exemple des disciplines. Et si vous avez parlé de l'informatique et du numérique, ça devient une discipline qui va être proposée dans beaucoup plus de lycées, ce qui est un peu normal puisqu'on est quand même en 2018-19. Il faut quand même que le numérique soit enseigné. Cette réforme peut aussi permettre de rendre certains lycéens plus attractifs, certains lycées, excusez-moi, plus attractifs, s'ils proposent des spécialités originales. Est-ce que ça ne va pas créer de la concurrence, comment dirais-je, malsaine entre les lycées ? Aujourd'hui, vous le savez sans doute, vous avez parlé de l'option latin-grec tout à l'heure. Quand on regarde les lycées aujourd'hui, tous ne proposent pas les mêmes options, tous ne proposent pas même toutes les séries. Il y a 15% qui ne proposent pas les trois séries du bac général. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà des différences entre lycées. L'idée, c'est que cette fois-ci, les rectorats proposent des spécialités que vous appelez attractives, c'est-à-dire un peu plus rares, les proposent moins dans les lycées de centre-ville et un peu plus dans les lycées de périphérie ou les lycées, disons, des zones périurbaines, de manière justement à rendre ces lycées-là plus attractifs. Donc il y a un travail qui va être conduit par les rectorats, bien sûr, parce que ça doit se jouer au niveau des territoires. Et ce qui va être annoncé aujourd'hui, je l'espère, va commencer à montrer cette orientation-là. Bon. Le latin grec et l'informatique, c'est compatible ? Si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez reprendre votre bac, mais si vous voulez essayer de suivre les deux, oui, probablement. Mais il faudra quand même faire des choix, parce qu'on ne pourra pas faire tout. Il y a un nombre d'heures de cours par semaine qui est plafonné, donc il faut aussi que les élèves fassent quelques choix. Alors, toutes les spécialités ne seront pas proposées partout, et il faudra donc parfois qu'un lycéen ou qu'une lycéenne se déplace pour une matière. Ça, je dois dire que ça m'intrigue beaucoup, parce que c'est à la fois, on va dire, enthousiasmant, parce que c'est une preuve d'engagement, et en même temps, une perturbation incroyable dans la vie d'un lycéen. Alors là, bien sûr, ça dépend de là où vous habitez, ou là où le lycéen habite. Alors, dans le système actuel, n'oubliez jamais qu'il y a pas mal de lycéens en fin de troisième qui font un choix de lycée qui est lié aux options qui sont proposées dans le lycée. Moi, j'habite à Lille, il y a quatre lycées publics, beaucoup d'élèves font des choix de lycée en fonction des options qui sont proposées et ne vont pas nécessairement dans leur lycée de quartier. Alors, effectivement, ce qu'on va tenter de faire, et on va bien sûr l'expérimenter, on verra ce que ça donne, c'est deux choses. D'une part, qu'effectivement, un élève, si les lycées ne sont pas très éloignés les uns des autres, que des élèves fassent mouvement d'un lycée vers un autre pour aller y suivre une spécialité qui n'est pas proposée dans leur lycée d'origine mais qui est proposée dans l'autre, comme ça, on a un effectif qui permet d'avoir une taille critique. Ou alors, on va aussi regarder, on va mettre en place des mécanismes par visioconférence. Donc là, pour le coup, pour des lycées qui sont peut-être un peu plus éloignés ou moins accessibles. Alors là, bien sûr, on va voir ce que ça donne. L'idée, c'est que ce ne soit pas complètement en visioconférence. C'est que aussi, pendant l'année, le prof aille d'un lycée à l'autre pour rencontrer les élèves ou que les élèves viennent dans le premier lycée. Voilà, comme ça, ça va permettre probablement de proposer plus de spécialités qu'aujourd'hui en essayant de combler justement les déficits territoriaux dont on parle beaucoup en ce moment par la mise en action des moyens proposés par le numérique. On va terminer, si vous le voulez bien, avec l'autre nouveauté. On en débattait déjà quand j'avais 15 ans, donc je peux vous dire que ça fait un bail. C'est l'introduction d'un contrôle continu dans la note finale. Quand vous aviez 15 ans, j'avais le même âge que vous, donc on n'y était pas arrivés. Je pense que là, l'objectif, c'est que le contrôle continu, vous avez bien compris, que ça permet aux élèves de travailler dans la durée. Aujourd'hui, le bac, c'est uniquement les épreuves qui se passent au mois de juin. Les élèves jouent tout, c'est un peu comme au loto, on joue tout sur le mois de juin, on bachote pour préparer le mois de juin. Cette fois-ci, une partie des résultats, donc 40% du bac, ce sera des épreuves de contrôle continu que les élèves passeront durant la première et durant la terminale, de manière à lisser en quelque sorte leur effort sur les deux années de ce qu'on appelle le cycle terminal. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de créer la même chose, une sorte de pression malsaine ? En tout cas, c'est comme ça qu'elle est perçue parfois, avec finalement ce qui serait un morceau de bac tous les trois mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt que de le faire en une fois, on le fait en trois morceaux dans l'année. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes ? Ou est-ce que vous leur dites « Soyez raisonnable, le contrôle continue » et ce qu'il y a de plus logique pour vérifier les qualités et ce que c'est ou ce que ne sait pas un élève ? Oui, mais vous savez, moi je suis plutôt marathonien que coureur de sprint, donc je connais ça. Et je connais aussi le stress. J'ai rencontré des lycéens hier à Paris. Il va de soi que le contrôle continue peut les stresser un petit peu. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est à 100% ou 115% de stress au mois de juin et les parents savent quelque chose, en plus des élèves. Cette fois-ci, l'idée, c'est que le stress, si vous passez l'expression, soit réparti en quelque sorte et lissé sur les deux années de première et de terminale. Après, il faut aussi considérer qu'on est dans une société qui est un peu stressante. Il est un peu logique aussi d'avoir un peu peur quand on passe des examens. On aura moins peur au mois de juin de terminale. On aura un peu plus peur durant la première et durant la terminale. On peut espérer que le bachotage, en quelque sorte, soit terminé et qu'on répartisse un petit peu mieux l'effort qui doit être fait. Merci beaucoup, Pierre Mathieu, de nous avoir donné tous ces éléments. Et merci à Franck Hanson, qui est notre correspondant dans le Nord, qui était ce matin à vos côtés. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques et l'auteur du rapport Baccalauréat 2021, remis au ministre Jean-Michel Blanquer. Bonne journée à vous. RTL Matin Pour tout comprendre de l'actualité.